salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 36 de la carrière de manager avec lyon dans cet épisode on va terminer la saison avec un match contre sochaux à l'extérieur on est toujours premier et on affrontera les derniers du championnat nous sommes déjà champions on jouera donc ce match avec très peu de pression et on va d'ailleurs pouvoir lancer mendy notre jeune joueur qui arrivait du centre de formation dans le dernier épisode il sera donc titulaire sur le côté gauche c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Fin du match, on termine le championnat avec une victoire 2 buts à 0 contre Sochou. Match assez pauvre en occasion, beaucoup de déjeux techniques. Le championnat est désormais terminé et on peut dresser un bilan sur la saison des joueurs. Le meilleur buteur du championnat est Joe Amoutinho, le joueur de Monaco avec 17 réalisations à égalité avec Sixtersson, le joueur de Lille. Lacazette est notre meilleur buteur avec 14 réalisations. Il est suivi par Fekir avec 12 buts. Au niveau des passes décisives, Lacazette a une nouvelle fois été très bon, 8 passes décisives pour notre attaquant. Claudio Bové a quant à lui fait 7 passes décisives. Grenier et Fekir sont à égalité avec 6 passes décisives. Anthony Lopez est le troisième gardien en termes de match sans encaisser de but. Il faut rappeler qu'il n'a pas été tout le temps titulaire, il a alterné avec Alisson qui est lui 13ème avec 8 matchs sans encaisser de but. On passe désormais au rapport d'équipe. On commence par notre gardien Anthony Lopez, 81 de général à 26 ans, 38 matchs joués et une note moyenne de 6,9. C'est très très bon pour notre goal. Notre goal remplaçant Alisson à 24 ans, 79 de général, 17 matchs joués, 6,6. Il a aussi été très bon. Aïssa Mendy, notre défenseur droit à 25 ans et 79 de général, 33 matchs, 2 buts, 1 passe D. Raphaël a été un petit peu décevant, 23 matchs joués, une note moyenne de 6,5. Nkulu à 27 ans et 83 de général, il a pris 1 plus 2, très bonne saison. Samuel Umtiti a été excellent, 23 ans, 80 à général, une note moyenne de 6,5 avec 45 matchs joués. Issy Mamirin qui nous a rejoint en moitié de saison a joué juste 8 matchs, 6,5 de notes et les remplaçants. Mouktar Diakabi a joué juste 3 matchs et on va essayer de le vendre au prochain Mercato. Mbio a perdu du temps de jeu avec l'arrivée d'Issy Mamirin. Tout de même 19 matchs et 1 but. Rimaldo a joué 23 matchs et il s'était blessé 3 mois en milieu de saison. Henry Bedimos fait vieux et il commence à perdre du niveau. On va donc essayer de le vendre vu que Tremolinas va arriver gratuit en fin de saison. Nganioni qui était prêté à Monaco a joué 12 matchs pour 1 but marqué. Maxime Godalon, le capitaine, a joué 40 matchs, 4 buts, 2 passes décisives et une note moyenne de 6,8. Très bonne saison. Sergi Darder a pris un plus 2. A 23 ans, il a joué 30 matchs, 1 but et 4 passes D. Un de nos jeunes joueurs qui a signé en fin de saison n'a pas joué avec notre équipe pour l'instant. Corentin Tolisso, 22 ans, 78 de général, a joué 36 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Julien Chevalier a joué 27 matchs, 1 but. Jordan Ferré, 76 de général, à 25 ans, 31 matchs, 1 but, 4 passes décisives et une note moyenne de 6,20. Lucas Touzard a 20 ans, 69 de général, 3 matchs, 1 but, 1 passe décisive. Olivier Kemen qui était prêté à l'estac de 3 a joué 28 matchs. Paul George Ntep nous a rejoint en moitié de saison, 37 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Une bonne saison pour le joueur de 24 ans à 81 de général. Clément Grenier a joué 38 matchs, 8 buts, 7 passes décisives. Une bonne saison pour le milieu offensif de 26 ans. Le jeune Abdelak Nouri avec une saison compliquée, 20 matchs, 1 but, 1 passe décisive. Et on va tenter de le vendre au prochain Mercato. Sam Robinson n'a pas beaucoup joué, 7 matchs, 1 passe décisive. On va aussi essayer de le vendre. Beauville, 29 ans, 82 de général, a fait 12 passes décisives et 7 buts en 42 matchs. Le génie Nabil Fekir a joué 43 matchs, 15 buts, 10 passes décisives à 23 ans, 80 de général. Et le champion Alexandre Lacazette a 85 de général à 26 ans. 42 matchs, 27 buts, 8 passes décisives et une note moyenne de 7,4. 41 matchs joués, 8 buts, 5 passes décisives pour Gabriel. Aldo Galloulou a joué 4 matchs, 1 but marqué. Max Lecorn est prêté à Aston Villa n'a pas joué. Et on termine par le jeune Rachid Mendy, 17 ans, 3 matchs joués. Cette saison on aura réussi nos 3 objectifs. On devait être sacré champion et on a fini donc premier du championnat. On devait remporter la coupe de France et on a réussi. Et pour finir on devait arriver en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et on aura même réussi à aller en quart. On va désormais faire un récapitulatif de notre saison dans les différentes compétitions auxquelles on a participé. On a fini premier du championnat. On avait remporté en début de saison le trophée champion contre Bordeaux, victoire 3 buts à 1. On tentera d'oublier notre parcours en coupe nationale où on s'était fait éliminer très tôt et on n'était même pas arrivés en 8ème de finale. On s'était rattrapé en remportant la coupe de la Ligue, victoire 3 buts à 1 en finale contre Paris. On avait aussi réalisé un beau parcours en Ligue des Champions. On avait réussi à sortir le Real en 8ème de finale. Et on s'était malheureusement fait battre grâce au Golavirage contre Arsenal en quart. Juste avant la fin de saison on va faire signer un joueur du centre de formation, Gilles Rousset, un attaquant droit de 16 ans, 71 de général. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour le début de la nouvelle saison. Salut !